Bonjour, je vais régulièrement sur le site internet de l'URSSAF payer mes cotisations. J'ai déménagé et je voudrais faire enregistrer ma nouvelle adresse postale. J'ai envoyé un mail à l'URSSAF pour leur demander de l'aide. J'ai reçu une réponse au bout de trois semaines. L'URSSAF veut que j'imprime trois pages alors que je n'ai pas d'imprimante. Il faut que je photocopie ma carte d'identité, que je renvoie ça par courrier postal. Comme si j'avais que ça à faire de sortir de chez moi pour imprimer du papier, faire des photocopies inutiles, aller à la poste faire la queue pour envoyer quatre feuilles. On dirait que l'URSSAF pense qu'ils sont les seuls à travailler. On dirait que l'URSSAF pense que les feuilles de papier pleuvent du ciel par magie. Fort heureusement, je me suis débrouillé tout seul et je fais cette vidéo pour vous partager ma solution puisque visiblement l'URSSAF ne connaît même pas son propre site internet. Solution numéro 1, vous allez à cette URL. Je vous l'ai mise dans la description sous la vidéo. Cela vous emmène sur cette page. Vous cliquez sur « Modifier votre situation ou activité ». Cela vous emmène sur ce tableau. Solution numéro 2, connectez-vous à votre espace UURSSAF habituel pour payer vos cotisations sociales. Cliquez sur « Aller plus loin ». Cliquez sur « Modifier mon activité ». Vous arrivez sur le même tableau. Ensuite, j'ai coché « Changement de votre domicile personnel » entre parenthèses 16P et « Modification du lieu d'exercice » 11P, 54P, 80P. A chaque fois, vous devez renseigner la date dans la case rectangulaire correspondante. Et ensuite, vous cliquez sur « Suivant ». J'ai eu ce message d'avertissement. J'ai cliqué sur « Je confirme la date ». Cela m'a emmené sur cette nouvelle page. J'ai choisi « Internet » et « Bloqueur professionnel ». Cela m'a emmené sur ce formulaire. J'ai essayé de ne remplir que les cases obligatoires, signalées en rouge. J'ai dû renseigner une adresse à trois reprises. D'abord, ma nouvelle adresse personnelle. Ensuite, mon ancienne adresse professionnelle. Puis, ma nouvelle adresse professionnelle, qui est la même que ma nouvelle adresse personnelle, puisque je suis auto-entrepreneur. Ensuite, j'ai renseigné mon numéro de téléphone portable et mon adresse mail. J'ai coché la deuxième ligne pour limiter l'utilisation de mes données par des tiers. Ensuite, j'ai renseigné le nom de ma ville et la date. J'ai dû renseigner deux fois mon email, puis remplir un captcha. J'ai ensuite cliqué sur « Validation ». J'ai eu ce message d'avertissement. Cela m'a emmené sur cette nouvelle page. J'ai cliqué sur « Oui ». Cela m'a emmené sur cette nouvelle page. Je suis descendu un peu jusqu'à « Attacher votre justificatif d'identité ». J'ai cliqué sur « Choisir un fichier ». J'ai choisi le PDF de mon contrat d'électricité. J'ai coché « Je déclare sur l'honneur blablabla blablabla ». Puis, j'ai cliqué sur « Télé déclarer ». Cela m'a emmené sur cette nouvelle page. J'ai cliqué sur « Visualiser et imprimer » pour télécharger le PDF « Preuve de ma démarche ». Six minutes plus tard, j'ai reçu deux emails. Le lendemain, j'ai reçu un email de refus de mon dossier. Alors, comme d'habitude, tu ne peux pas répondre. Donc, tu dois deviner ce que tu dois faire. Merci, Vursaf. Donc, j'ai recommencé la même procédure, sauf que cette fois-ci, j'ai mis « Domaine d'activité, professeurs et formateurs indépendants ». Et dans « Choisissez votre activité », j'ai mis « Blogueur professionnel ». Au bout de six minutes, j'ai reçu ce mail. Au bout de huit jours, j'ai reçu une enveloppe du sirène. Ce document confirme que mon adresse a été mise à jour. Je suis alors allé dans mon espace Urssaf. J'ai cliqué sur mon avatar, puis sur mon espace personnel. Ensuite, j'ai cliqué sur « Mes informations personnelles ». Et j'ai constaté que mon adresse avait été mise à jour. Voilà, j'espère que ces informations pourront vous aider à résoudre votre problème le plus simplement et le plus rapidement possible. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un « J'aime ». Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même dans la vie de tous les jours, et si possible, sans avoir à sortir de chez vous pour aller faire des trucs particulièrement pénibles, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, c'est la série de tous mes épisodes sur la vie administrative, un maximum, faite depuis un ordinateur. Merci. Merci. Merci.